... Est-ce que ce matin encore, vous vous engagez à n'accomplir qu'un seul mandat si vous êtes élu président de la République ? Oui, sauf le progrès spectaculaire des biotechnologies qui me permettraient de remplacer mon cerveau, mon cœur et tous les organes. Il ironise sur son âge pour répondre aux attaques sur ce qui serait, dit-on, son principal point faible. Ses réponses rassurent-elles à en croire les sondages ? Oui, mais comment entretenir la flamme dans la durée ? Comment séduire les jeunes quand on a 70 ans ? Et comment se démarquer d'un Nicolas Sarkozy tout en marquant des points auprès des électeurs de droite ? C'est à toutes ces questions que doit répondre, on l'imagine, Alain Juppé, que nous déshabillons aujourd'hui en tout bien, tout honneur, avec quatre invités. Bonjour. Gilles Boyer, alors vous êtes son principal conseiller, normalement plutôt un homme de l'ombre. On vous remercie d'être aujourd'hui dans la lumière. Sur le plateau de déshabillons-les, Gail Slimane, politologue et analyste de l'opinion pour l'Institut Odoxa. Bonjour. Michel Bétan, spécialiste en communication politique, connaisseur de la droite. Vous avez travaillé avec Xavier Bertrand à l'UMP avant de rejoindre l'agence Avas Paris. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission pour décrypter les images d'Alain Juppé, des images variées et parfois très insolites, comme celles qu'on a pu voir il y a quelques jours, lors d'une très médiatique partie de Birpong. C'était des jeunes proches d'Alain Juppé qui l'avaient invité. Alors pour ceux qui sont moins jeunes, l'idée c'était de mettre une balle d'anse d'un gobelet. Quand on rate, on boit, ça fait sourire. Et c'est d'ailleurs sur ce mode humoristique, voire un peu ironique, que les reportages traitaient l'événement. C'était samedi soir dans un pub parisien. Entouré de ses jeunes supporters et de nombreuses caméras, Alain Juppé a tombé la veste et mis une chemise neuve. Oui, là, regardez, l'étiquette est encore collée. Puis il s'est lancé dans un drôle d'exercice, une partie de Birpong. Le Birpong, un jeu à boire dont le principe est simple. Si la balle de l'adversaire atterrit dans votre gobelet, vous devez boire. L'événement a été organisé par le mouvement Les Jeunes avec Juppé. On va boire ! Rappelez ! Les reporters ont joué au sémiologue. En analysant tous les détails de l'image. Mais je suis sûre que le sémiologue aura encore des choses à dire, notamment sur le visage, les expressions d'Alain Juppé qui a l'air de souffrir un peu quand même, même s'il est là de son plein gré. Bien entendu, qu'est-ce que vous pensez de son aisance ou non-aisance dans ce moment ? Il y a un peu une image de com' quand même, on imagine ? Oui, c'est très intéressant, je trouve, cette question de l'âge. Cette question, ce thème de l'âge avec Alain Juppé, qui est comme un écran dressé devant lui, à mon avis. Un écran devant lui, c'est-à-dire qu'on le voit à travers cette question de l'âge, on l'examine à travers cette question de l'âge, et ça aboutit toujours, me semble-t-il, à une position de type excès ou manque, ou trop ou trop peu. D'accord, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre fait une partie de Birpong, on dirait, il est dans un truc un peu potage avec les jeunes de son parti, qui, lui, c'est par rapport à cette question ? C'est ça, c'est vu par rapport à cette question, est-ce qu'il est dans la justesse ? Et du coup, et alors, est-ce qu'il l'est ? Alors justement, à mon sens, il ne peut pas l'être facilement, parce qu'il est observé à travers ce filtre. Et donc, il en fait trop ou pas assez, est-ce qu'il est buveur ou pas buveur, etc. Toute cette euphorie fabriquée, je dirais, ne sonne pas tout à fait juste. Et c'est vrai que cette image, Anthony Bertrand, a raison, parce qu'avec quelqu'un d'autre, on l'analyserait peut-être tout à fait différemment, avec Alain Juppé. Effectivement, il y a toujours cette question de l'âge, est-ce qu'il en fait trop ou pas assez ? Alors, vous, Gilles Boyer, vous étiez content de ces reportages, et notamment de ce mode un peu humoristique qui souligne ce que dit Denis Bertrand, ou agacé par ces reportages ? Non, moi, rien ne m'agace. Je trouve que des jeunes qui disent qu'Alain Juppé, il est des nôtres, ça me fait plaisir. Ça prouve que, quelque part, il fait partie d'eux, et donc c'est plutôt encourageant. Après, on peut refaire la genèse de ce moment, si vous voulez. C'était le rassemblement des jeunes avec Juppé, qui avait réuni plus de 500 jeunes le 18e arrondissement de Paris, qui est l'arrondissement historique d'Alain Juppé, là où il a fait ses premiers pas en politique, aux côtés de Pierre-Yves Bournazel, qui est aujourd'hui élu, à qui il a en quelque sorte passé le témoin. Donc c'était un moment très convivial, et cette séquence que vous avez passée, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a préparé, c'est quelque chose qui s'est fait, parce que traditionnellement, au Corcoran's Pub, c'est des choses qui se font, le beer pong fait partie des traditions du bar. Donc est-ce qu'il faut y participer ou pas y participer ? Vous avez mis des mots très justes sur tout ça, c'est une question d'équilibre. Mais s'il n'y avait pas participé, qu'est-ce qu'on m'aurait dit ? On m'aurait dit, ah bah Juppé, voilà, il est tel qu'en lui-même, le mauvais coucheur, qui participe pas dans le moment convivial. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas laissé le choix, les jeunes avec Juppé, là les 500, ils n'ont pas, vous auriez pu dire, ah bah peut-être pas du beer pong, mais du, je sais pas moi, du coca pong, je sais pas moi. Du coca pong, oui, c'est chique. Non mais, comment vous dire, c'est dans des moments où il faut décider dans l'instant, et donc encore une fois, il n'y a pas de solution parfaite. Et la question qu'on se pose, c'est évidemment, qu'est-ce qu'il veut montrer avec ses images ? Je pense qu'il a voulu accompagner un moment de convivialité avec ses supporters. Il faut se replacer dans un contexte où il y a un an et demi, il a commencé à déclarer sa candidature, on a commencé une campagne, et évidemment le paramètre de l'âge, c'est pour nous une donnée. Son état civil, ça fait pas partie des paramètres qu'on peut changer, et s'il y a beaucoup de Français qui décident qu'il est trop âgé pour être président, bah ma foi, ils voteront pas pour lui, et je pourrais m'agiter dans tous les sens. Bien sûr, on va. Après, le fait que de nombreux jeunes le soutiennent, c'est très encourageant pour nous. On a l'exemple de Bernie Sanders aux Etats-Unis, qui a 74 ans, il est encore plus âgé, et bien c'est l'idole des jeunes. Et pour les jeunes, au fond, l'âge n'est pas un paramètre, puisque Alain Juppé, il est plus âgé qu'eux. Moi aussi, moi aussi, on est tous plus âgés que... Oui d'accord, finalement, 50-70, il ne faut pas la différence les jeunes. Je crois, je crois. D'accord, c'est intéressant, finalement, pour vous, ce qui prime dans cette image, c'est plus les jeunes, ce qu'on retient, c'est plus les jeunes, vous dites autour de Juppé que le reste. On ne fera pas ça tous les jours, pardon de réintervenir, il ne s'agit pas de faire ça tous les jours, ni d'en faire un instrument. Si on m'avait dit avant, voilà ce qui va se passer, il y aura un birpong, on va faire ça, j'aurais probablement dit qu'on va peut-être éviter cette séquence, qui en effet peut susciter des sarcastes. Ah, c'était dans l'instant, d'accord. Oui, c'est ce que je vous... D'accord, oui, mais dans l'instant, pas la veille, dans l'instant, l'instant. Oui, oui, c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer. D'accord, d'accord, c'est ce que je n'avais pas bien compris, donc c'est bien de le préciser, oui, Denis ? La finalité du birpong comme jeu, c'est tout de même l'ivresse. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est quand même tourné vers l'excès. Ce n'est pas trinquer pour trinquer, c'est quand même tromper, forcer l'autre à boire trop. Mais ce que disait Gilles Boyer, c'est qu'effectivement, il ne l'a pas su la veille, il l'a su le jour même. Alors Michel Bétan, vous auriez conseillé quoi, alors ? Moi, je n'aurais pas conseillé, Gilles Boyer a expliqué que ça s'est fait dans l'instant. Moi, je décrypte... Alors, déjà, je veux commencer par dire quelque chose qui peut paraître... Toute stratégie de communication allait adosser une stratégie politique. Et il me semble qu'Alain Juppé a décidé, parce qu'il a compris que les Français s'en foutaient des slogans de campagne, s'en foutaient des projets, il savait que toutes les promesses de campagne n'étaient jamais tenues. Et il a peut-être misé sur autre chose qui était sa personnalité. Et peut-être qu'il a décidé d'être un homme libre. Et puisque c'est un homme libre, il a décidé de ne pas se fondre dans tous les canons de la communication. Parce que normalement, dans les canons de la communication... Il n'aurait pas fait ça. Ah bon ? Mais non, il n'aurait pas fait ça. Parce qu'on pourrait penser au contraire que c'est de la communication ? Non, parce que justement, je pense qu'objectivement, si on lui avait dit qu'il fallait boire de la bière, et peut-être une dizaine de verres de bière... Ah non, une seule, il s'est arrêté après une seule. Ah bah heureusement, parce que là-dedans, ça veut dire qu'il n'est pas super bon au pire pompe. Ce qui c'est que c'est que c'est qu'il n'est pas bon, on ne sait que personne ne l'a fait boire, on fait boire... Alors, tant mieux, tant mieux. En tout cas, si on veut regarder ça du côté, on se dit « Ouh là là, un homme politique qui, par un jeu, favorise l'alcool... » Oui, comme l'a dit Denis. Ce n'est pas terrible, mais moi, ce que je retiens de l'image, celle qui a été retenue, c'est qu'en fait, on a voulu montrer que Juppé était geno-compatible. Geno-compatible. Gaët-Imane, est-ce que c'est ce que vous retenez de cette image ? C'est pas une bonne image, mais Gilles Boyer l'a bien expliqué, à un moment donné, les hommes politiques agissent, et puis ils peuvent se retrouver confrontés à des situations. Maintenant, pourquoi ce n'est pas une bonne image ? Parce que ça renvoie à quelque chose qu'on a déjà vu en politique par le passé. Alors, on n'en est pas à ce point-là, et Dieu sait que dans les sondages qui ont suivi cet épisode, on n'a pas vu fléchir la popularité d'Alain Juppé. Mais, ça rappelle, loin de là, mais ça rappelle quand même les images qu'on avait pu voir lors de la campagne de 1995, d'une personnalité qui n'était pas du même côté qu'Alain Juppé, qui est Édouard Balladur, qu'on avait vu dans le RER, multiplier les signaux, là pour le coup, à dessein, pour envoyer le message. Alors, ce n'était pas tellement la jeunesse, le problème de Balladur, c'était plutôt l'idée qu'il était plus sympathique que ce qu'on voulait bien croire. Oui, voilà. Effectivement, il y avait ces images dans le métro qui sont restées un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Et là, vous poussez un peu le même genre d'image. Et on avait eu ça avec NKM lors de la campagne à Paris aussi, vantant la poésie de la ligne 13 du métro. Donc, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'opinion publique, les téléspectateurs, en voyant ces images, même si elles n'étaient pas voulues pour sa communication, se disent « Oh, il essaye de nous envoyer le message qu'en fait, il serait plus sympathique, moins froid qu'on ne l'imagine. » En termes de ressort de popularité d'Alain Juppé, quand on regarde dans les enquêtes d'opinion sa formidable popularité aujourd'hui, elle s'explique alors même que les gens le trouvent effectivement un petit peu froid et un petit peu distant, mais en même temps, ça renforce son image de compétence. Parce que c'est comme ça, les gens imaginent qu'on ne peut pas être à la fois un rigolo, quelqu'un qui s'amuse beaucoup et quelqu'un qui est très sérieux et très compétent. Et toutes ces images, il y en a d'autres, qui peuvent renvoyer à « Mais regardez, je suis finalement plus sympa ou plus drôle que vous ne le croyez », pourraient s'avérer préjudiciables parce qu'on est dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire ce que l'on dit, ce qu'il essaierait de dire de lui, serait tellement en rupture avec l'image que l'on a de lui que ça pourrait envoyer un message de fausseté. – Oui, et vous rappelez effectivement, Baladur dans le métro, NKM, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est effectivement dans un acte de communication très… – Très voulu délibéré. – Très voulu délibéré, ce qui n'est pas le cas. – Mais est-ce que c'est, au fond, ce qui est pénalisant, je trouve, dans communication, je parle pour tout le monde, c'est l'artifice. C'est ça qui est pénalisant. Et donc là, il est dans un moment, au contraire, de spontanéité, on peut le critiquer, il y a des gens… – Oui, d'ailleurs, on voit, c'est vrai qu'il fait par moments un peu la tête, d'ailleurs, d'en avoir un peu marquant. – Oui, mais bon, il y a des gens qui vont trouver ça. – C'est quoi, c'est de la bière, il dit à un moment. – Oui, oui, bien sûr, c'est un jeu qui, comme d'ailleurs, vous l'avez vu, c'était un connu pour lui, donc il découvrait. – D'accord, alors ça peut paraître anecdotique, cette partie de Birpong, mais elle renvoie à ce que vous disiez, Denis Bertrand, la question centrale et sensible de l'âge pour Alain Juppé, question qui revient sans cesse, depuis qu'il s'est déclaré candidat à la primaire, candidat pour 2017, ça commençait sur le plateau de Des Paroles et des Actes fin 2014. – Il y a un autre mot, c'est mou. – Alors il est associé à votre âge, est-ce qu'on a autant d'énergie, Alain Juppé, à 70 ans qu'à 50 ou à 60 ans ? – Que je sois mou, ça prouve vraiment que le regard porté sur moi a changé. Si vous voulez vous, droit dans ses bottes, combien de temps on m'a reproché cette expression ? Donc je n'ai pas donné apparemment l'impression de la mollesse. Quant à l'âge, bon c'est vrai, l'âge présente des inconvénients, il a aussi quelques avantages. – Par exemple ? – Qui s'appelle expérience, qui s'appelle sagesse, qui s'appelle moins de fébrilité, ce qui n'exclut pas l'audace. Regardez, les Chinois ont toujours fait confiance à l'âge pour choisir leur dirigeant. C'est vrai qu'on n'est pas en Chine. – Voilà, donc fin 2014, c'était, je le rappelle, le début de ce que les Inrocs avaient appelé la Juppémania, le moment où il était désigné l'homme de l'année par GQ. Mais malgré sa réponse argumentée, la question n'a cessé de lui être posée depuis, y compris lors de ses passages radio par des auditeurs. Ici sur Europe 1, une auditrice fait le calcul sur ses 70 ans, 79 ans, dit-elle, à la fin de son mandat. – Un petit point de détail quand même, vous avez peut-être observé, que moi je vis dans la modernité, c'est plus le septennat, c'est le quinquennat. Donc si je suis élu à 72 ans, je ne sortirai pas de charge à 79, mais à 77. Bon, juste ce petit point de détail pour abuser. Pour le reste, que vous répondre ? C'est à vous de juger, naturellement. Des têtes nouvelles, ok, des têtes nouvelles, je m'entourerai de beaucoup de têtes nouvelles, j'allais beaucoup autour de moi, naturellement. Toute la question est de savoir ce qu'il y a dans ses têtes. S'il y a une noisette dans une tête nouvelle ? Vous connaissez la chanson de Georges Brassens, « Le temps ne fait rien à l'affaire ». Voilà, et quand ce ne sont pas les auditeurs, eh bien ce sont les adversaires politiques, parfois en off, et puis parfois à la radio aussi, comme ici, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, visiblement agacé par une flopée de sondages positives. – Et il voudrait l'arrière-grand-père qui est là depuis 1974 ? Non, mais enfin, on rêve ou quoi ? C'est quoi cette dimension ? – C'est volonté d'exprimer, vous n'allez quand même pas vous aider. – Mais attendez, Juppé, ce cheval de retour, serait la modernité incarnée ? Mais où on va là ? On se moque des Français ? – Alors Jean-Christophe Cambadélis aurait-il perdu ses nerfs ? En tout cas, Alain Juppé, lui, reste stoïque face à l'attaque à laquelle il répond sur le mode ironique, le jour même lors d'une visite d'usine. – J'ai bien écouté votre remarquable DRH. Il a dit à un moment donné que la relation entre l'apprenti et le tuteur, l'apprenti et le maître d'apprentissage, ce n'était pas une question d'âge. Je trouvais ce propos intéressant et j'ai pensé qu'on pouvait le transposer dans d'autres secteurs d'activité. – Voilà, alors suite à ça, Manuel Valls a dit qu'il trouvait Alain Juppé très en forme, Jean-Christophe Cambadélis s'était excusé, mais là ce qui nous intéresse, c'est Alain Juppé avec une palette de réponses assez variées suivant les situations. Gail Slimane, comment répond-il selon vous à ces critiques, ces attaques, ces questions suivant les cas ? – Ces réponses, elles sont diverses. Les réponses les plus efficaces à mon sens sont les réponses où justement, paradoxalement, il peut s'appuyer sur son âge pour promettre du courage, de l'audace et du renouvellement. C'est ce qu'on a entendu au tout début, en disant « moi je ne ferai qu'un seul mandat ». Alors que tous les autres sont obsédés à l'idée de se faire réélire, moi la promesse que je tiendrai justement parce que j'aurai 72 ans, c'est de ne me présenter qu'une seule fois et d'avoir autour de moi une équipe renouvelée de gens plus jeunes. Et visiblement, jusqu'à présent, ça convainc pleinement les Français. Ça ne leur pose pas de problème, vous savez, quand on demande si Alain Juppé est un homme du passé, la réponse est très majoritairement « non ». Et il y a des fois où il répond moins bien alors ? Là où je trouve qu'il se disperse davantage, c'est quand il est à chaud sur un plateau où il fait la comparaison avec la Chine. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne comparaison à faire, que le régime chinois soit, spécialement pour un homme politique de droite d'ailleurs, à venter ou à donner en exemple. C'est là que les dirigeants sont âgés. Ou à donner en exemple. Et puis par ailleurs, il devrait répéter à mon sens davantage cet aspect « Justement parce que j'ai plus de 70 ans, je ne me représenterai pas. » Donc je suis une garantie de renouvellement, plutôt que d'expliquer ce que les gens pensent déjà de lui. C'est-à-dire qu'avec l'âge vient la sagesse, parce que c'est une des qualités qui lui est le plus prêtée. D'accord. Michel Béton, vous êtes d'accord ? Je pense qu'Alain Juppé a trouvé le bon rythme pour répondre à cette question. D'ailleurs, je pense qu'il a trouvé le bon rythme pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y répond avec de l'humour. Pas toujours, parfois. Parfois, mais on retient quand même l'humour. Il en fait un avantage pour lui, puisqu'il explique que lui ne fera qu'un seul mandat. Et donc il retourne l'argument en saveur. Et puis je crois qu'il a intérêt à ce que ça continue. Parce que pendant qu'on parle de son âge, on ne parle pas du reste. Et donc il en fait un argument politique. On ne parle pas du reste, c'est-à-dire ? On ne parle pas des idées, parce qu'aujourd'hui, le problème d'Alain Juppé, c'est quel est son marqueur. On connaît le marqueur des autres. Moi, je ne connais pas. En tout cas, pour l'instant, il ne m'a pas sauté la figure. Je n'ai pas le marqueur d'Alain Juppé. Je peux vous dire quel est le marqueur de François Fillon, par exemple. Les idées, le projet, un livre, construit, etc. On connaît le marqueur de Bonneau-le-Mer, le renouveau. On connaît le marqueur de Nathalie Cossus-Comorisé, la rebelle à droite. On connaît même aujourd'hui le marqueur d'un Nicolas Sarkozy, l'homme courageux, etc. Mais aujourd'hui, le marqueur d'Alain Juppé, je ne l'ai pas. Alors peut-être qu'il va venir. On est au début de la campagne. Donc ça paraît être son point faible, vous dites. Mais finalement, c'est son point fort. Moi, je pense qu'il le retourne avantageusement à son avantage. J'y voyais juste un petit mot sur l'argument que dit Gaël Slimane, c'est-à-dire effectivement de dire que c'est pour ça qu'il ne fera qu'un seul mandat, etc. et qu'il ne martèle peut-être pas assez. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous pensez qu'il ne l'a pas assez martelé ? Ou alors est-ce que justement, suivant les situations, des réponses différentes ? On voit très bien qu'à Jean-Christophe Cambadélis, il n'est plus sur le mode de l'ironie. Il y avait de la matière à ironie. Mais disons que s'il répondait toujours la même chose, vous m'auriez dit, regardez, il répond toujours la même chose. Donc ce n'est pas plus mal qu'il y ait une diversité de réponses. Moi, j'écoute toujours les conseils de Gaël Slimane. J'ai l'impression qu'il... Là, c'est de l'ironie, là ! Vous vous trompez, c'est incroyable de voir de l'ironie, là où il n'y en a pas. Mais j'ai l'impression qu'il le dit à chaque fois que c'est possible, à chaque fois qu'on lui pose la question. Là, vous avez passé des extraits qui sont dans des espaces-temps différents, mais j'ai l'impression qu'il s'est approprié l'argument. Et cet argument porte dans l'opinion, parce qu'on se pose la question entre nous de l'âge. Là, on vient d'y passer un certain nombre de minutes. Mais quand il se déplace sur le terrain, jamais on lui pose la question. Et donc ce décalage entre... C'est quand même des auditeurs, c'est une question d'auditeurs, la radio. Cette question parisienne, oui, très bien. Très bien, mais on peut toujours trouver quelqu'un qui va vous poser la question. Ça, ce n'est pas un sujet, et je comprends que la question se pose. Mais elle n'est pas obsessionnelle dans ses déplacements sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a vraiment un décalage. La question, encore une fois, c'est parviendra-t-il à trouver les mots pour parler au français dans cette fin d'année, dans le début de l'année prochaine ? C'est ça, pour moi, la clé. Alors, on a évoqué Alain Juppé au firmament dans les sondages. Avant ça, il y a eu plusieurs moments, plusieurs phases, Gael Siman, où il s'est installé. Et notamment un moment assez intéressant concernant son attitude. C'est le moment où il y a eu une mise en scène, peut-être, d'un duel avec Nicolas Sarkozy. Un moment où il s'est fait siffler par des militants pro-Sarkozy. Une image assez rare. C'était lors de la campagne interne fin 2014, lors d'un meeting commun avec Nicolas Sarkozy, qui n'était pas encore réélu par les militants à la tête de l'UMP. Nicolas Sarkozy était cet après-midi sur les terres d'Alain Juppé. Les meilleurs ennemis de l'UMP arrivent ensemble sur l'estrade. Quelques mots d'accueil du maire de Bordeaux, qui donnent très vite le ton. Je répète, l'UMP a été constitué sur la base de l'Union et du Centre, et je continuerai à militer pour ce rassemblement de la droite et du Centre. Grand moment de solitude sous les sifflets de la salle pour Alain Juppé. Mais il ne se laisse pas impressionner et tacle son adversaire. Vous me connaissez, et je ne me laisse pas pour ma part impressionner par des mouvements de foule. Nous aurons des primaires ouvertes, et je ferai tout pour que nous les organisions de façon transparente et efficace. Voilà, donc c'était juste avant la désignation de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP. Mais juste après, ça restait tendu, notamment sur la question de l'attitude à adopter façon Front National, ni ni de Sarkozy ou pas, en février 2015, lors d'une élection partielle dans le Doubs, Alain Juppé marque nettement sa différence. Il avait annulé un rendez-vous avec la presse hier après-midi, et même fait savoir qu'il ne se prononcerait pas avant le chef. Alain Juppé n'a pas tenu sa promesse bien longtemps. Un peu plus tard, sur son blog, il se livre, et appelle à faire barrage au Front National dimanche dans le Doubs. Je ne m'abstiendrai pas. Je voterai pour le candidat qu'il affronte, c'est-à-dire le candidat PS. Un pied de nez au président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, qu'il a pris de vitesse, et qui, lui, est plutôt partisan du ni-ni et d'une position commune à l'UMP. « Le Juppé se démarquait, le fait savoir, et quelques jours plus tard, lors du Conseil national de son parti, il avait même prévu de mettre son gilet pare-balles. » « Il avait prévenu qu'il viendrait avec un gilet pare-balles et un casque. Finalement, il garde le sourire. Mais pour lui, pas question de nier les différences. Il réaffirme la ligne politique qu'il souhaite pour l'UMP, même s'il sait que cela ne plaira pas forcément. « J'étais, il y a deux jours, en Haute-Garonne, soutenir les candidats aux élections départementales. Eh bien, partout, c'est l'union de l'UMP, de l'UDI, et je le dis aussi du Modem, qui va peut-être nous permettre de reconquérir ce département. Allez-y, allez-y. » Alain Juppé, Huet, ne lâche rien. « Alors, du Sège, provoquez encore quelques mouvements de foule. Mais vous savez, vous ne me ferez pas hésiter, je vous aime tant que je suis prêt à tout accepter de vous. Si vous voulez me siffler, sifflez-moi. » Voilà, « Sifflez-moi », on a l'impression qu'il va aller chercher ces sifflets. À un moment, enfin, c'est assez rare, une image en plus renouvelée. Michel Bétan, c'est quoi ? C'est du masochisme ou de la bonne communication, avec un peu de recul ? En fait, je pense que quand je disais tout à l'heure qu'Alain Juppé a décidé de mettre sa personnalité au cœur de la campagne, il le montre. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ces images démontrent ? Plusieurs choses. D'abord, c'est un homme courageux. Il n'hésite pas, devant ses militants, à dire des choses haut et fort. Et donc, il envoie un message, avec moi, je ne reculerai pas. Deuxième message qu'il envoie. Moi, je suis un homme au-dessus des partis. J'entends l'intérêt général, mais je me situe au-dessus. Et donc, je m'adresse à tout le monde, y compris à ceux qu'on décrit comme étant OPS, qui sont les gens du Modem. Troisième chose que je trouve aussi très intéressante, c'est qu'il s'adresse à Nicolas Sarkozy sans vraiment s'adresser, parce qu'il a besoin de Nicolas Sarkozy. Il faut lui laisser de l'oxygène politique, parce que si Sarkozy venait à disparaître, les primaires ne seraient plus les mêmes. Et c'est pour ça que je dis... C'est-à-dire qu'en fait, Juppé, pour être où, a besoin de Sarkozy, et il le sait dès l'année dernière. Je pense qu'il le sait depuis très longtemps, qu'il a besoin de lui, mais en réalité, il ne s'adresse pas aux militants, il s'adresse aux Français, là. Il dit, regardez, je suis Alain Juppé, j'ai été courageux en 1995 en proposant des réformes que les Français n'étaient pas prêts à écouter, mais j'ai été le premier à le faire. Je suis prêt à aller très loin, je suis prêt à appeler à voter PS. Très courageux lorsqu'on est à l'UMP, à l'époque, dans un moment qui est extrêmement critique, où le parti de droite est fracturé en deux. Donc il y a plein d'éléments là-dessus, où il prend des positions qui ne sont pas totalement en coordination avec ses propres électeurs pour la primaire. D'accord. Peut-être Denis Bertrand, puis on va faire agir Gilles Brouillet sur ces images et la manière dont Alain Juppé provoque les sifflets. Je crois que la phrase forte, c'est « je vous aime tellement que je suis prêt à accepter tous les sifflets ». Ça, pour moi, c'est très fort, c'est très efficace. C'est très efficace parce que, pour toutes les raisons que vous dites, le courage, la fermeté, le côté intangible de la position, etc., mais en même temps, ça révèle, à mon avis, une faiblesse. Enfin, une faiblesse, ou en tout cas un problème, qui est, dans le discours d'Alain Juppé, la manière dont il installe autrui. Autrui est un autrui collectif. Autrui est une sorte, moi je dirais, qui transforme autrui en une abstraction, à la limite. Et là, qu'est-ce que c'est que cet amour qu'il porte à autrui ? « Je vous aime tellement ». De quelle nature, si on creuse, de quelle nature est cet amour ? Quand on dit « je vous aime tellement », vous pouvez me siffler. Est-ce qu'on perçoit quelque chose de charnel, quelque chose de sentimental, quelque chose... Mais on a l'impression qu'il est dans un conflit, clairement, avec les gens dans la salle et que... Moi, je perçois surtout quelque chose de formel. Ah d'accord. C'est quoi ? C'est de la rhétorité, quoi. Oui, oui. Comme il dit dans son livre, « j'aime parler à la foule ». Mais la personne individuelle, la personne identifiée, la personne avec qui on a une relation de personne à personne, je trouve que ça n'existe pratiquement pas. D'accord, c'est une abstraction. Alors, Gilles Boyer, peut-être aussi que ce moment... Alors, ce qu'on a dit, c'était un moment qui... ça correspond à un moment où il s'est vraiment installé en tête dans les sondages. Un moment qui a été peut-être de bonnes images pour lui, rétrospectivement. Peut-être que sur le moment, ce n'était pas des images si évidentes, même si on a quand même l'impression qu'il avait été décherché, s'est sifflé, avec le recul. Est-ce que dire ce qu'on pense, c'est aller chercher des sifflés ? C'est un vrai sujet. Est-ce qu'il faut renoncer à dire ce qu'on pense pour éviter des sifflés, lorsqu'on sait qu'on a, en face de soi, un public qui ne partage pas une conviction ? Vous vous posez la question ? Je vous réponds non. Je vous réponds qu'il ne faut pas renoncer à ce qu'on est, à ce qu'on dit. D'autant plus que le fait qu'il faille faire l'union avec l'UDI et le Modem, tout le monde l'accepte. Et dans ces mêmes réunions, Nicolas Sarkozy l'a dit dix minutes après et il a suscité des applaudissements. Donc ce n'était pas vraiment ce qu'il a dit qui a posé problème. C'était plutôt, à ce moment-là, le fait qu'une rivalité émergeait et que certains avaient du mal à accepter le fait qu'il y ait un autre candidat qui se dégage. Et j'ajoute que le Bordeaux, c'était quelques jours après la manifestation de la Manif pour tous, au cours de laquelle Nicolas Sarkozy, devant la salle hostile, a dit « Abrogation, ça ne coûte pas cher », etc. Et donc c'était aussi, par contraste, quelqu'un qui résiste à une salle hostile et qui ne transige pas avec ce qu'il pense dans l'instant sous pression. Sous la pression de la salle. Et c'est ça qu'il a voulu montrer ou qu'il a montré spontanément ? Cette interprétation a été faite avant que je ne la fasse. Gaël Siman ? Il a marqué énormément de points, Alain Juppé, dans cette séquence. Moi, je pense, je suis évidemment bien moins bien informé que Gilles Boyer là-dessus, je pense qu'il l'a cherché. Je pense qu'il a été chercher les sifflets. Je pense que c'est très habile. Je pense que quand il dit des choses, certes, qui se disaient dans la bouche de Nicolas Sarkozy, mais quand il parle du modem, quand il parle de son intention de voter pour le Parti Socialiste dans la partielle du Doubs, quand il va chercher quelque chose et s'étabile parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que vous avez deux stratégies qui s'opposent. Une stratégie qui est celle de Nicolas Sarkozy, qui consiste à se dire qu'on va partir du socle des militants, des adhérents et aller les chercher parce que c'est eux qui voteront en premier à la primaire de droite et après j'ouvrirai, j'élargirai, c'est la stratégie de Sarkozy, quitte à être très impopulaire. Et la stratégie d'Alain Juppé, qui pour le moment a l'air d'être beaucoup plus efficace, consistait à dire je vais d'abord aller chercher l'opinion, d'abord aller chercher les Français, d'abord m'adresser à tous les Français en montrant que je suis courageux, ce que pensaient déjà les gens. Mais ça l'a conforté dans cette image. Et progressivement, à force d'être au sommet dans les sondages auprès de l'ensemble des Français, les sympathisants de droite vont choisir celui qui, à leurs yeux, aura le plus de chances de les faire gagner. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Dans nos derniers sondages, l'écart entre Juppé et Sarkozy est devenu absolument invraisemblable en faveur de Juppé auprès des sympathisants de droite parce que Juppé est resté très haut. Mais c'est surtout Sarkozy qui s'est effondré dans la mesure où les sympathisants de droite se disent « J'aime bien Sarkozy, mais Juppé a l'air d'avoir plus de choses. » Voilà. Donc en fait, finalement, les gens qui le sifflaient vont voter pour lui à cause de cet écart dans les sondages. Voilà. Vous, vous dites... Mais en fait, on dit tout ça. Il va les chercher. Vous, vous dites non. Non. Franchement, je ne peux pas être d'accord avec Gael Esliman. Aucun dirigeant politique devant sa famille politique ne va chercher des sifflés. Parce que je vous rappelle que quand les sifflés émergent, les premiers commentaires ne sont pas bons. Ce n'est qu'après coup qu'on se rend compte qu'il a affirmé un caractère qu'on lui connaissait, un caractère assez fort. Et vous savez ce que dit le général de Gaulle. Pour être un homme d'État, il faut avoir du caractère. Mais je n'oublie pas qu'un homme politique, quoi qu'il se passe, devant sa famille politique, il préfère les applaudissements qu'aux sifflés. Alors je n'étais pas, je ne sais pas, est-ce que ça a rélevé d'une stratégie cachée, voulue, etc. Il aurait pu dire d'autres choses, hein, pour relever les sifflés. Il a affirmé une conviction, il me semble, sur le modem qu'il a toujours affirmé. Ah oui, il n'a pas eu le contraire. Et donc, il n'a pas sorti quelque chose de nouveau. C'est ça où la différence, elle est là. Je ne pense pas qu'il ait voulu les chercher parce que ce qu'il dit, il a toujours dit... Non, mais c'est vrai que comme c'est la deuxième fois, quand il dit... Allez-y, sifflez-moi. Non, c'est sûr. Voilà, ce n'est pas l'encouragement. Avant ? Non. C'est le constat, il dit, allez-y, s'il le faut, allez-y. Moi, j'entends le allez-y quasiment avant même les sifflés. Mais bon, en tout cas, ça a été très efficace. Alors tant mieux... On relève de la psychologie, moi, ça m'échappe. Il n'est pas psychologique. Tant mieux si ce n'était pas voulu, si c'était complètement involontaire. En tout cas, ça a eu cette efficacité vraiment spectaculaire. Alors, ces divergences avec Nicolas Sarkozy se sont aussi exprimées sur des positions de fond. On va faire un petit rappel. Là aussi, ce sont des images d'il y a un an. Puis voir comment ça a évolué depuis, notamment sur la question de l'islam. Le voile, tout d'abord, où là encore Alain Juppé se démarquait clairement de Nicolas Sarkozy. Et ce, pas n'importe où, dans le Bondi Blog Café, émission face à des jeunes tournés à Bondi. — Le voile, le foulard, qui est une autre chose, qu'on interdise dans des lieux comme l'école, où les enfants sont à formation, n'ont pas encore complètement acquis l'esprit critique que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que c'est une bonne chose. Et j'ai voté cette loi et elle s'applique. À l'université, c'est différent. On a des jeunes gens et des jeunes femmes qui sont adultes, qui ont tout à fait leur liberté de jugement. Et je ne vois pas qu'il soit tout à fait nécessaire de légiférer dans ce domaine-là. — Voilà. Donc Juppé pour le voile à l'université. Sarkozy, pas d'accord du tout, qui le lui dit à la télé. — Je ne vois pas la cohérence d'un système où on interdirait le voile à l'école, au collège, au lycée, et où on l'autoriserait à l'université. Je vais même plus loin. Je veux dire que dans les cantines d'écoles publiques, je suis opposé à ce qu'on appelle les repas de substitution, où, en fonction des origines des enfants ou des religions des parents, on choisit des repas différents. — Je précise que ce jour-là, les cantines faisaient la une avec ce maire UMP qui annonçait son refus de proposer des menus de substitution. Une décision approuvée donc par Nicolas Sarkozy, mais pas par Alain Juppé. — Sans tomber pour autant dans la frédésie qui saisit parfois certains de nos concitoyens. Je pense notamment à la restauration scolaire. Moi, je sers depuis très longtemps des repas où on peut choisir entre viande ou poisson, entre viande ou pas viande. Ça n'emmerde personne. C'est très bien comme ça. Alors ne faisons pas preuve non plus de maximalisme. Surtout, organisons le dialogue. « Essayons de nous comprendre, de nous parler, de mieux nous connaître pour éviter les antagonismes inutiles dans le cadre de la loi républicaine ». — Voilà. Laurent Juppé qui n'hésite pas à se démarquer de la ligne, on va dire, droite dure de son parti. C'était en 2015. Mais depuis, début 2016, eh bien il sort un livre pour un État fort où certains y ont vu comme une évolution de son discours ou du moins un axe mis sur d'autres thématiques. — Moi, j'ai toujours été un homme de droite, tout simplement parce que je crois dans la personne humaine, dans sa liberté et dans sa capacité créatrice, plus que dans le collectif et l'appropriation collective des moyens de production qui définit le socialisme. Mais j'ai toujours été un homme de droite ouvert, non sectaire et prêt à travailler avec, par exemple, des sociodémocrates. — Je cite un extrait. On va le découvrir. « Ma France, c'est d'abord ma terre, la terre de mes pères, ma patrie ». Vous découvrez cette... — La patrie, c'est à droite. Voilà. Et tout de suite, on retombe dans des idées toutes faites. — Alors là, je parle plus de droite et de gauche. Mais je parle de cette notion d'identité un peu charnelle qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre chez vous. Vous la découvrez ? — C'est peut-être vous qui la découvrez en me lisant, pardon de vous dire cela, parce que j'ai pas changé d'avis. J'ai toujours été très profondément attaché à la France. Et comme De Gaulle encore, une nouvelle citation, si vous voulez. Pour lui, la France était une personne incarnée. — Vous l'avez rarement dit ou chargé écrit ? — Je l'ai dit il y a pas très longtemps dans le congrès fondateur des Républicains. — Voilà. Alors beaucoup ont souligné à l'évolution du discours. On va y revenir. Peut-être d'abord un petit mot. Michel Betton, vous disiez finalement que ça l'arrange à la Juppé qu'on parle de son âge parce qu'on parle pas du reste. Il n'y a pas vraiment de marqueur, contrairement à d'autres. En même temps, quand on voit ces images-là depuis un an, on a l'impression qu'il a quand même pris des positions assez tranchées sur pas mal de sujets, notamment sur la question de l'islam, de l'identité heureuse, etc. — Pardon, sur le voile comme sur les cantines, il ne fait que commenter l'actualité. C'est pas un marqueur politique. — Il n'y a pas des positions commentées. D'accord. — Mais non, c'est pas un marqueur. Là, par contre, dans son livre... — Souvent, les politiques prennent position en commentant l'actualité. Donc... — Oui, mais là, il n'a pas sorti une idée originale, incroyable, qui fait que ça va révolutionner la France. Il fait... — Il réagit à l'actu. — Il fait ce qu'il n'aime pas faire, Alain Juppé. Il faut pas qu'il fasse du commentaire politique. C'est pas... Il s'est un acteur. Et là, on lui demande de faire du commentaire. Il pose des positions. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a une colonne vertébrale. Quand il dit... C'est ça qui est intéressant. Il pense ce qu'il pense, et c'est cohérent. Je vote socialiste ici chez un second tour. Je continue à penser que le voile à l'université, c'est possible. Je le dis. Je l'affirme. Même si mes électeurs à la primaire sont pas forcément d'accord avec moi. — D'accord. Ça, pour vous, c'est plus une colonne vertébrale que ce qu'il a pu dire, effectivement, à l'époque, où on voyait quand même un positionnement et le fait qu'il se démarquait très nettement de Nicolas Sarkozy. C'est pas ce que vous voyez ? — Moi, je le vois plutôt comme de la cohérence. Mais peut-être que les autres vont pas partager ta vie. — D'accord. Dans les commentaires, on a beaucoup dit, évidemment, qu'Alain Juppé, après avoir été assez dur au centre, aller rechercher l'électorat de droite avec ce livre pour un État fort. Est-ce que c'est comme ça que ça a été perçu ? — Pas du tout. — Pas du tout. Ah bon ? Donc là encore, les journalistes analysent mal, alors ? — Oui. Oui, oui, c'est vrai. — Parce qu'il y a quand même eu des dizaines d'articles dans les journaux pour expliquer cette évolution stratégique. — Oui, mais il y a un vrai hiatus, à la fois factuellement, entre les prises de position d'Alain Juppé qui ont été... Enfin, il n'y a pas eu de contradiction notable dans ces prises de position, ni avant ni après. Et ça n'a jamais été ressenti comme ça par les Français. La raison pour laquelle les journalistes, les commentateurs... — Oui, ou les commentateurs, hein, ou les politiques, eux-mêmes... — La raison pour laquelle on a pu lui poser la question, c'est que ce qui lui a permis d'émerger fortement dans les sondages, à un moment donné, était de rappeler où était le barycentre habituel de la droite française, gaulliste, classique, RPR dans le temps. Et ce n'était pas là où l'emmenait Nicolas Sarkozy, en parlant de halal et de cachère à un moment donné, en parlant de cantine scolaire. Donc à chaque fois que Nicolas Sarkozy a dérapé en suivant une école buissonnière, pour citer son célèbre conseiller Patrick Buisson... — D'accord. Lui, il s'est démarqué, quoi. — Lui, comme d'autres, c'était pas le seul Alain Juppé. Mais lui, comme d'autres, disait « Ben non ». Et en rappelant quelques évidences. Parfois, les électeurs et les sympathisants de droite n'étaient pas d'accord avec Alain Juppé, et étaient plutôt d'accord avec la ligne plus à droite. Mais il n'empêche qu'il voyait toujours de la cohérence dans la ligne d'Alain Juppé. Le problème qui se pose maintenant... — À partir de maintenant, là ? — À partir de maintenant, c'est que c'est une chose d'être populaire parce qu'on incarne... On se sert d'un Sarkozy comme d'un repoussoir, on va le dire comme ça. C'est une chose d'être populaire parce que, finalement, on refuse de glisser sur des chemins que les Français ne souhaitent pas suivre. Et puis, c'est autre chose, et c'est ce que disait Michel Bétan tout à l'heure, de proposer des idées politiques, ce que commence à faire Alain Juppé à travers ses ouvrages, claires, cohérentes en matière de projets. Et c'est sans doute tout l'enjeu pour lui en 2016. Il va consister à dire « Devenir populaire, non pas parce que vous ne voulez pas de l'autre, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, mais parce que vous adhérez vraiment à une ligne politique que je propose ». Vous êtes d'accord avec ces deux analyses sur la manière dont Alain Juppé a réagi ? Vous qui le voyez tous les jours, c'est comme ça que ça s'est passé pour lui ? Disons que, comment dire, d'abord, je ne vois pas ce qui permet aujourd'hui d'affirmer qu'Alain Juppé serait populaire par rejet de quelqu'un d'autre. Ça n'est étayé par rien du tout. C'est un ressenti. En tout cas, il s'est démarqué, c'est vrai, on l'a vu dans les images, enfin dans ses extraits, quand Nicolas Sarkozy prenait des positions, effectivement, lui réaffirmait... Se démarquer, il ne s'agit pas de se positionner par rapport à quiconque. On lui pose la question, il dit ce qu'il pense, il affirme une conviction. Alors on peut discuter, est-ce qu'il faut toujours réagir au sujet du jour ? C'est une vraie discussion, est-ce qu'il faut ne jamais réagir ? En tout cas, à l'époque, il réagissait au sujet du jour. Oui, ça lui arrive de temps en temps, lorsque le sujet est important, parce qu'à l'époque, c'était important et il ne voulait pas, par son silence, laisser penser qu'il était d'accord avec la position majoritaire de son parti, puisque c'était la conviction inverse qu'il défendait. Donc je crois que s'est bâti au cours de l'année 2015, le mythe qu'Alain Juppé était un centriste mou, un mythe savamment entretenu par nos adversaires, nos compétiteurs, ça c'est la vie politique qui veut ça, relayé par un certain nombre d'observateurs. Et du coup, quand il a sorti son livre, dans lequel il ne fait que réaffirmer des convictions sur un État fort et ferme sur ses compétences régaliennes, qu'il a toujours soutenu tout au long de sa vie politique, on s'étonne, on dit qu'il a changé de ligne, mais il n'a pas changé de ligne. Ça faisait plusieurs années qu'il ne s'était pas exprimé sur ces sujets, de manière aussi détaillée. Mais enfin, moi je l'ai toujours connu comme ça. Mais alors c'est vrai que vous dites qu'il réagissait à l'actualité, et c'est vrai que ce n'était peut-être pas effectivement, comme vous le disiez, le cœur de ses propositions et de son programme, mais il réagissait, on l'a vu, sur ces thématiques. On a l'impression qu'en ce moment, par exemple, sur la question de la déchéance de nationalité, il réagit beaucoup moins. On a l'impression qu'à un moment, il a beaucoup réagi, il s'est beaucoup positionné, il s'est beaucoup démarqué. Aujourd'hui, on a l'impression, je prenais cet exemple, mais il peut y en avoir d'autres, qu'il est beaucoup plus en retrait. C'est le cas ? Il réagit sur les sujets importants. D'accord, donc ça, ce n'est pas important, donc il considère qu'il n'a pas à réagir. Il a donné sa position déjà. D'accord, en tout cas, cette volonté de prendre position sur des sujets d'actualité, c'est quelque chose qui continue, qui reste dans sa matrice, on va dire. Il n'y a pas forcément une stratégie très élaborée derrière tout ça. Parfois, il y a un micro-quistan, on réagit. Parfois, il y a un micro-quistan, on ne réagit pas. Mais vous nous prêtez des stratégies beaucoup trop sophistiquées. Je ne sais pas, on essaye de comprendre. En tout cas, pour terminer l'émission avec quelque chose d'un petit peu plus léger, puisque là, en ce moment, Alain Juppé, elle a moins la position de combattant avec Gilet pare-balles. Il fait beaucoup parler de lui, on l'a vu au début de l'émission, avec les fameuses parties de Birpong. Et puis, il y a toutes ces images qu'on a pu voir ces derniers temps avec son bain pendant les vacances de Noël. Elles ne sont pas de danse à Bordeaux, dans une maison de retraite. Une photo là aussi très commentée sur les réseaux sociaux. Alors, si je vous posais la question, Gilles Boyer, vous me diriez sans doute, comme Alain Juppé l'avait dit lui-même, qu'il a toujours été dans les maisons de retraite et puis qu'avant, on en parlait moins, qu'il se baigne. Et ce n'est pas sa faute si les caméras sont braquées sur lui. Et pour aller dans votre sens, on a retrouvé des archives, des images d'Alain Juppé à table qui, déjà, il y a plusieurs années, commentait cette image très techno. Alain Juppé fait partie, lui aussi, de ceux qui ont du mal s'attirer la sympathie de la France des bons vivants, la France de ceux qui croient les bons mangeurs plus proches du peuple. Tout se passe comme s'il y avait que les gros qui aimaient manger. Ce qui m'a vraiment amusé, c'est qu'il est décrété comme ça, que je n'aimais pas manger. Vous voyez comment se font les images. Voilà, bref, Alain Juppé est un bon vivant, il aime manger, mais on a tendance à l'oublier. On a l'impression qu'il y a toujours eu, et c'est vrai qu'en revoyant les archives, cette image emblématique, il y a souvent eu un malentendu, et qu'il en souffre quelque part. Ça, c'est il y a quelques années, ce n'est pas du tout un moment où il cherche à revenir, où il est candidat à quoi que ce soit. Alors, Gilles Boyer, est-ce qu'il y a effectivement un malentendu sur la personnalité d'Alain Juppé, qui s'interprète à travers ces images qu'on vient de voir, et est-ce qu'il cherche à le corriger ? Je vais vous dire, Alain Juppé, on le connaît, tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. C'est un homme authentique, qui ne cherche pas à jouer un rôle. Je peux vous dire qu'il a un bon coup de fourchette, ça je vous le confirme. Mais pas de surprise, ni mauvaise, ni bonne. Non, mais je veux dire, par là, on le connaît. On a l'impression quand même qu'on le connaît mal, c'est ça que ça montre, parce que finalement, ce moment, on a l'impression qu'il souffre du fait qu'on le connaisse mal, qu'on lui colle une image qui ne correspond pas, qui est toujours une espèce de... Non, mais je ne pense pas qu'il en souffre, simplement. C'est ce qui paraît dans cette image. Oui, c'était il y a 10 ans. Peut-être qu'il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est fini. Non, mais quand on fait ce genre de métier, on est soumis à des jugements de la part de gens qui ne vous connaissent pas. C'est tous les jours. Tous les jours. Et donc, il faut y être prêt. Après, il y a des choses qui sont justifiées. Après, il faut qu'on décide ensemble si c'est important pour les Français de savoir si le futur président a un bon coup de fourchette ou pas. Est-ce que c'est important ? À l'époque, en tout cas, ça lui semblait important. Non, mais on sait bien aussi que dans une course présidentielle, il y a la dimension humaine qui est très importante. C'était dans un reportage sur le rapport des politiques à la nourriture. Il n'allait pas parler d'autre chose. Il n'allait pas parler d'autre chose. Mais il avait accepté d'y participer. Ah, certes, oui. Et alors, justement, pour tenir, pour le mot de la fin, pour tenir, entre guillemets, encore l'année qui reste, alors il faut faire comment ? Eh bien, je suis bien content d'être à ma place. Par rapport à ces images, et notamment ces images de communication très personnelles, parce que c'est ça aussi qui se joue indépendamment du programme. En short ou en caleçon de bain, si on peut éviter de le voir jouer au beer pong, si on peut éviter le plus possible, et si on peut davantage le voir sérieux en costume, exposant ses idées et ses convictions, il courra de moins de risque de perdre des points. Et le fait qu'éventuellement, on se dise qu'il n'est pas si sympa, n'est pas un problème. Même si exposer ses idées et ses convictions, ça comporte un risque aussi ? Le mot de la fin, Michel Béton ? Non, moi je pense objectivement qu'aujourd'hui, Alain Juppé, mais c'est mon analyse, quand même bénéficie d'une bienveillance des médias et du monde politique en général. Parce qu'on sent que c'est lui qui sans doute va peut-être gagner l'élection présidentielle. Ça ne va pas durer très 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 longtemps, et je pense qu'il va être tant pour lui et le plus rapidement possible. Je ne pense pas que le fait en maillot de bain, ça change ou ça ne change pas les choses. Je pense que le plus important, c'est que les Français l'entendent décrire la vision qu'il a de la France des 20 prochaines années. Et je pense qu'au final, compte tenu des caractéristiques et des qualités qu'on lui reconnaît, fondamentalement, c'est ça qui va en parler. C'est ça la prochaine étape ? Et c'est celle-là la prochaine étape, Gilles Boyer ? Vous savez, quand il s'est baigné en maillot de bain à La Réunion, ce n'était pas uniquement pour se faire plaisir, c'était parce qu'il s'agissait d'une plage sur laquelle il y avait des attaques. Et donc pour les réunionnais, ça a été un moment très important et très symbolique qu'ils le fassent. Donc parfois, on ne retient que l'écume des choses, mais il y a parfois du fou. Les requins, c'est... Et sur les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, écoutez, moi, je suis comme tout le monde, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que depuis 18 mois qu'il s'est déclaré candidat, on nous a prédit toutes les catastrophes. Mais tout. On nous a tout prédit. Aucune d'entre elles ne s'est produite jusqu'à présent. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas se produire en 2016, mais on se reverra en fin d'année pour en parler. On fera le bilan. Et s'il a perdu, je suis certain que je ferai passer au bril. On fera le bilan de toutes les images. Merci beaucoup. Alors, Gilles Boyer, je rappelle que vous êtes aussi un écrivain, auteur d'un monde pour Stella aux éditions La Thèse, un roman, voilà, pour ceux qui veulent le prolonger. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Mathieu Lodry qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane Descharmaz qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. Droit dans ses bottes, il y a 20 ans, c'était horrible. Et maintenant, tout le monde le dit, je suis droit dans mes bottes. Oui, d'ailleurs, on ne comprend même pas quel était le problème, finalement. Pourquoi il y avait un problème à dire droit dans ses bottes ? C'était l'ambiance du jour.